salut je m'appelle seb muller et bienvenue sur usm fabrication aujourd'hui les amis on reprend les tutos ça fait longtemps vous êtes en demande vous êtes nombreux à m'avoir pardon envoyé des messages pour que je recommence un petit peu des tutos alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto sur comment réaliser une cote au centième en tournage vous verrez c'est pas compliqué c'est comme d'habitude et comme toujours dans l'usinage 95% de méthode 1 le reste c'est un petit peu de savoir faire voilà donc je vais vous montrer la méthode la plus simple et la plus efficace pour pouvoir réussir à faire une cote de manière correcte j'ai rien préparé comme d'habitude on va tout faire en live alors j'ai investi dans un super accessoire hors du commun pour rendre encore cette vidéo plus immersive je déconne en fait voilà hop un casque alors voyez je m'en fous un peu de mon image parce que enfin on n'a pas les gueules de porte bonheur avec ça mais au moins vous aurez l'impression d'être voilà en train d'usiner et ce sera un petit peu plus un peu plus réaliste que poser la caméra sur le côté comme d'habitude alors ça c'est ma héros 6 j'ai juste mise là pour pour vous montrer un petit peu le montage mais je filme avec une héros 10 bientôt peut-être une héros 12 voilà donc ce que je vais faire les amis on va passer sur machine je vais vous expliquer exactement ma manière de fonctionner vous pouvez reproduire chez vous mais dites vous une chose c'est que on est quand même malgré tout ça pas à l'abri de rater une cote au centième ça arrive à tout le monde voilà c'est malheureusement parfois c'est un petit peu la loterie mais avec cette méthode là vous avez quand même plus de chances d'y arriver n'oubliez pas je le dis avant de passer sur machine le pouce bleu dites moi bien ce que vous en pensez en commentaire que je puisse m'améliorer et surtout les amis voilà venez sur le groupe facebook usm fabrication comme d'hab on pourra parler de plein de choses dont de cette vidéo on est on a dépassé les vingt mille maintenant venez également sur instagram comme d'habitude pour du contenu exclusif chaque jour allez trêve de blabla on y va on passe sur machine bon les amis voilà alors je suis devant ma machine je l'ai allumé ce que je fais à chaque fois je la mets en chauffe donc là je les chauffe et hors caméra bien sûr et ensuite une fois qu'elle a cinq dix minutes de chauffe je prépare mon matériel alors je vais avoir besoin de quoi pour faire mes cotes au centième un pied à coulisse alors je prends un pied à coulisse numérique mais vous pouvez très bien prendre un pied à coulisse standard pied à coulisse numérique sur les vidéos on voit mieux et comme j'ai un petit peu la vue qui baisse bon j'utilise du numérique ensuite mon micromètre 0,25 là on va on va réaliser une cote on verra encore laquelle que je viens étalonner à chaque fois enfin si si vous êtes le seul à l'utiliser je dirais c'est pas obligatoire mais si vous êtes plusieurs dessus dans une dans vos boîtes dans vos sociétés ou entre collègues on sait pas on sait pas ce qu'il a fait avec avant il a pu forcer il a pu tomber on n'en sait rien donc on vient l'étalonner pour être sûr c'est déjà la base de la réussite parce que si votre votre micromètre est pas étalonné votre cote au centième sera morte et ensuite je viens alors ça c'est là là l'accessoire je dirais indispensable à l'usineur donc les tolérances là on va on va essayer de se taper un allez on va dire un 35 on est à 30 g6 voilà 30 g6 voilà le tableau on le suit je vois si on voit bien la caméra là donc c'est moins 9 microns moins deux centièmes cinq une fois que je sais ce que je dois faire première chose à faire moi je graisse tout le temps mes glissières voilà je viens sélectionner l'outil avec lequel je vais faire mon centième alors moi je suis je suis addict à la dnmg voilà donc j'ai pris mon outil couteau plaquette dnmg rayon 0,4 pour le centième 1 n'est pas que du 0,8 ça peut marcher mais ce sera pas terrible je fais en sorte que mon outil soit bien serré à hauteur de pointe et sans sens à ça je reviens plus quoi je peux vous montrer rapidement mais mais en vrai c'est la base quoi si votre outil est pas hauteur de pointe forcément ça va pas le faire voilà donc il est à hauteur de pointe hop voilà on est prêt le petit chariot on fait en sorte qu'il soit bien bloqué parce que s'il est desserré pendant que vous usinez votre cote votre cote le petit chariot peut faire comme ça et ça va faire des variations dans la cote comme je vous le disais dans l'intro il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté donc rapidement ce que je vais faire je vais dresser ma face et je vais ébaucher mon diamètre à 31 pour finir avec du 30 g6 donc je pour l'instant je reste concentré sur mon ébauche je me mets simplement diamètre 31 c'est parti je peux pas parler pendant l'utinage à mon avis parce que ça va faire du bruit niveau vitesse pour l'ébauche je vais mettre à 500 tours 0,25 millimètres par tour 1 donc sur un cas 9 c'est un demi et cinq en bas je sais pas comment c'est sur vos machines bref je reste la face rapidement et je tourne donc au diamètre 31 c'est parti et je vous le disais Voilà un petit coup. Un petit coup de pied à coulisse pour voir où on en est. Je suis à 33. Allez, je prends encore 2 mm. Voilà. Donc là, en théorie, je suis à 31. Je suis à 31.05 au pied à coulisse. Donc, on va dire que mon ébauche, c'est OK. Elle est terminée. Donc là, on peut se préparer théoriquement à faire le centième. Ce qu'il faut, c'est vérifier la température. Parce que souvent, quand vous faites des grosses ébauches, votre pièce, elle va chauffer. Ce qui va faire une dilatation de la côte. C'est logique. Donc, il faut refroidir la pièce avant de commencer la finition. Donc, j'allume ma pompe. Idéalement, on le fait en rotation, le refroidissement. Parce que si vous êtes en train d'usiner un axe, il peut se déformer. Donc là, on ne va pas le faire. Sinon, je ne peux pas parler en même temps. Mais mettez une petite vitesse. Et vous refroidissez tranquillement votre diamètre. Jusqu'à qu'il soit à bonne température. Ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 30 secondes. Voilà. Bon, voilà. Donc, ma pièce est froide. Pour ceux qui travaillent avec Visu. Là, je ne sais pas si on voit. Donc, on va travailler avec la Visu. Pour ceux qui n'ont pas de Visu, on va le faire en parallèle au vernier. Normal. Donc, déjà, j'adapte ma vitesse de rotation. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre 800 tours. Avance 0,15 mm par tour. Donc, ce qui équivaut au 1 quart sur case 9. Donc, vous divisez en fait tout simplement vos vitesses. Débauche par deux. Ça ira très bien. Voilà. Ensuite, les amis. On va travailler toujours avec du lubrifiant. Pour pas que la pièce chauffe. Mais là, sur la vidéo, je ne vais pas le faire. Parce que sinon, on ne va plus rien entendre. Donc, mais chez vous, vous travaillez avec du lubrifiant. Bien sûr. Voilà. Donc, je viens tangenter sur le diamètre de ma pièce. Et je viens ensuite régler mon vernier. Et en parallèle, moi, ma Visu. Pour ceux qui sont occupés de Visu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – voilà donc c'est réglé je viens x 0 à la visu ce que je fais chez vous je répète avec du lubrifiant je viens prendre 5 10e 0,5 mm à 800 tours minutes avance 0 15 mm par tour c'est parti à la fin voilà donc j'ai pris 5 dixièmes quand je reviens avec mon outil comme je l'ai fait là je reste tangent avec la pièce je viens pas dégager mon outil sinon votre cote au centième c'est sûr elle est morte donc je reste en gens avec l'outil ensuite je viens prendre mon micro maître déjà petit coup de pied à coulisses pour être sûr parce qu'on peut se tromper de 5 dixièmes ça arrive donc là j'ai au pied à coulisses 30,58 on peut pas suffire c'est vraiment du dixième donc je viens avec mon micro maître approcher mon 30 voilà donc je prends en trois points donc premier point j'ai 30,6 deuxième point un point à peu près au milieu 30,6 et troisième point toujours trois points parce qu'en fait si vous voulez votre machine peut avoir un défaut et voyez j'ai 30, allez quasiment six quoi allez je vais prendre six dixièmes donc on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est la méthode qu'on m'a appris moi à l'époque pour réussir le centième. C'est la méthode que je restitue depuis 25 ans que je fais de l'usinage. Et ça marche quasiment à chaque fois. Quasiment à chaque fois, je vous dis, les amis. Parce que des fois, ça va quand même merder, malheureusement. Alors, pour ceux qui travailleraient au vernier, après, c'est à vous de connaître votre machine aussi. Moi, je travaille 95% du temps avec la visu. Parce que, voilà. Mais sur mon autre case neuve, le HB575, j'ai pas de visu. Donc, je travaille aussi au vernier. Donc, je sais pas si on voit bien sur la caméra, là. Mais une division, là, c'est un dixième. Donc, quand vous prenez 5 dixièmes, vous prenez 5 divisions. OK ? 6 dixièmes, 6 divisions. Voilà. Si vous devez prendre 6 dixièmes, 5. Vous prenez 6 divisions et une demi-division. Voilà. Après, il faut s'entraîner. C'est comme tout. Bon, ce que je fais, bien sûr. Je fais un petit chanfrein, comme d'hab. J'ai horreur des pièces qui ont des angles vifs. Voilà. Hop. Et voilà, les amis. Le centième, il est fait. Avec un bel état de surface. C'est super. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo, donc, sur la réalisation de la cote au centième, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai oublié de vous préciser dans cette vidéo que la technique du 1 mm de surep et 0,5 de finition, et 0,5 de semi-finition et 0,5 de finition, ça s'applique sur des matériaux style XC48, 42 CD4 traités, donc des aciers assez durs. Quand vous allez usiner des aciers étirés, E24 et des choses comme ça qui sont mous, ce que je vous conseille, c'est en phase de finition, des phases de 1 mm. Voilà. Sinon, vous allez avoir un aspect strié au diamètre. Mais on pourra refaire un autre tuto, bien sûr, avec une finition, par exemple, sur des aciers doux, aciers mous. Il n'y a pas de souci. Mais la technique est là. Il faut toujours passer par une semi-finition et toujours par une finition sans revenir avec votre outil en arrière. Sinon, vous n'y arriverez jamais. La préparation aussi, super important. Soyez prêts, vos outils étalonnés. Voilà. Il faut se préparer. Comme je vous le disais dans l'intro, c'est 90% du travail. N'oubliez pas également que votre pièce doit être à température ambiante, 20 degrés en gros. Voilà. Sinon, vous allez avoir des variations sur le diamètre. N'oubliez pas, bien sûr, toujours travailler avec lunettes de sécurité. Si vous n'êtes pas rompu à ce type de travaux au quotidien, prenez votre temps. Paniquez pas. Regardez et re-regardez les tutos. Et si jamais vous n'arrivez pas, vous posez la question en commentaire ou sur le groupe Facebook USM Fabrication. Je viendrai personnellement vous aider. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos les amis. Et à plus. Sous-titrage ST' 501